Je tiens la bonne raison. Bonjour tout le monde. Bonjour à la maison, ça me fait plaisir d'être là ce matin. Oui, oui, seul, Denis n'est pas là, mais il y a une très bonne raison. Et je vais vous l'expliquer de tout de suite. C'est que, vous savez qu'hier soir, vous ne le savez peut-être pas si vous ne l'avez pas lu dans le journal, mais apparemment qu'hier soir, à Montréal, il y avait des gens qui se baignaient sur le toit d'un édifice, en fait d'un hôtel, l'hôtel Bonaventure pour ne pas le nommer. Alors ils se baignaient là-dedans. Alors la piscine est surélevée, sur le toit du BD. Et à un moment donné, ils ont aperçu des faisceaux lumineux de couleur jaune dans le ciel. Alors, au panique, ils ont pensé que c'était des objets volants non identifiés. Alors, tout le monde a été alerté. La Défense nationale, la GRC, c'était quelque chose, croyez-moi. Rassurez-vous tout le monde. C'était Denis, en deltaplane. Au-dessus de la ville de Montréal, il avait installé sur son deltaplane... Oui, mesdames, messieurs, il avait installé sur son deltaplane trois gros faisceaux lumineux pour se diriger dans la ville. Mais qu'arriva-t-il? C'est qu'à un moment donné, l'homme prit un petit frisson. Et voilà pourquoi ce matin, il est à la maison. Alors, je sais qu'il nous écoute en ce moment, mon cher lapin d'amour. Je t'embrasse fort. Relève, relève, relève. Prends ta petit lénol toutes les quatre heures. Reste au lit et regarde les anges du matin. Et ce jeudi 8 novembre, nous accueillons un groupe de la Beauce. Et l'organisatrice est Sylvie Gosselin. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Oui. Bon, là, j'aimerais savoir juste une petite chose. C'est que vous êtes arrivée légèrement en retard. Oui. Est-ce que vous étiez pris dans un banc de neige? Non, il y a de la neige en Beauce, hein? Le ski-ci. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'à Sherbrooke. Oui. Combien a-t-il de... Est-ce qu'il y a une bonne accumulation tout de même? Un super. Est-ce que votre chauffeur d'autobus a eu des problèmes avec l'autocard? Non, bien, c'était... Vous êtes partie à quelle heure? 6h30. 6h30. Ce n'est pas un repas. Ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir ce matin, Jean de la Beauce. Et vous êtes avec votre petite fille? Oui, Caroline. Quelle est mignonne. Bonjour, Caroline. Bonjour. Quel âge as-tu? 9 ans. Bon, écoute, là, tu as 9 ans. Et puis, tu ne vas pas à l'école ce matin? Non. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, va dire, qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Mais elle n'est pas en classe. Ça nous fait plaisir de vous accueillir tous. Et je rappelle qu'hier, malheureusement, à la fin de l'émission, on n'avait pas le temps de jouer avec deux personnes au jeu Stop encore et peut-être gagner le gros lot. Alors, nous allons y jouer tantôt. Et voici ce que contient notre fabuleux gros lot. Afin de terminer la décoration de votre salon, grâce à la générosité des anges du matin, vous pourriez gagner cette unité murale qui vous sera d'une très grande utilité. Cette unité murale, la quai noire, qui comprend trois unités, a une valeur de 2500 $. En collaboration avec Proprio Conseil, les entreprises GL et associées du 4270 Est rue Jean-Talon à Montréal, vous offre cette thermopompe York qui est d'une valeur de 6000 $, garantie pour 10 ans. Les entreprises d'électricité GL et associées sont les professionnels de la thermopompe et les plus gros distributeurs York pour l'Est du Québec de systèmes à air chauds et plainte électrique. Service 24 heures et analyse énergétique sur demande. Proprio Conseil, c'est la carte extraordinaire d'escompte et de privilèges que plusieurs milliers de personnes utilisent déjà et qui vous fait économiser des centaines de dollars sur plusieurs entreprises dont le nombre augmente chaque mois et réputé pour leur grande qualité. La carte Proprio Conseil vous procure des rabais à l'année. Il est possible de gagner une valeur de 8500 $. Bonne chance! Alors nous avons Madeleine qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Madeleine! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Rappelez-nous à quel endroit vous êtes là actuellement? À Brossard. Ah, vous êtes à Brossard. Oui. Bon, alors vous êtes prête? Oui. Alors le jeu est parti, stop encore. Il s'agit pour vous de me dire stop quand vous voulez. Stop! Voilà! Je vous souhaite bonne chance ma chère Madeleine. Hiiii! C'est meilleure chance, hein? Ah, Madeleine, c'est regrettable. Tous les gens de ce matin, les Beauceron et Beauceron qui sont avec nous, ils ont la mine très basse pour vous. Bien, je vous souhaite bonne chance pour la prochaine fois. OK, merci beaucoup. Au revoir, passez une bonne journée. Et nous avons Édith également, qui n'avait pas eu le temps de jouer hier à l'émission. Alors, Édith, vous êtes là? Bien oui, je suis là, Christine. Ça va bien? Ça va bien. Ça vous fait de la peine pour Denis? Bien oui. J'avais la phrase bien forte. Avez-vous un conseil à lui donner pour sa grippe? Bien qu'il reste au lit. C'est ce qu'il fait. Qu'il s'enfonce. Il va se reposer. Alors, vous n'avez qu'à dire stop quand vous voulez. Stop. Voilà. Je vous souhaite bonne chance ma chère Édith. Pour le gros lot d'une valeur de 8500 $. Oui! Juste à côté, Édith, quelle affaire! Oh! À côté! Juste à côté! Oh! Meilleure chance la prochaine fois, Édith. Merci. Bonne journée, Christiane. Et pour vous consoler, vous allez écouter l'émission qu'on a pour vous aujourd'hui, une émission extraordinaire. On va parler d'horticulture avec Michel Delisle. Alors, notre horticulteur bien-aimé est là et il va attendre vos appels pour toutes vos questions. On va parler de cuisine nutritive, un sujet très intéressant. Et on va faire pour vous aujourd'hui du tofu avec Lise Talbot, notre invitée. Et notre artiste invitée, ça nous fait plaisir de l'accueillir. Voici pour toi et pour vous tous, Pierre Béla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pierre Alexandre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand on fait des opérations... Et l'urgie? Oui, bien justement, la chirurgie, c'est une excellente réponse. Il vous restait 39 secondes. Vous avez été pas mal vite. On va voir les deux autres réponses. Alors, il y avait anesthésie et il y avait, bien sûr, la cardiologie. Alors, ma chère Lisette, vous restez en ligne? OK. On va voir si la personne en studio, Diane de Bromptonville, va faire un petit peu plus rapide. Alors, ma chère Diane, vous n'êtes pas trop nerveuse? Non. Non? Parce qu'elle a les deux mains. Ah oui. Moi, c'est tendu, relaxez-vous. Genre, les beaucerons et beauceronnes vont vous aider. C'est-à-dire que non, je fais une erreur, là. Il ne faut pas l'aider pour que ça soit juste avec la personne au bout du fil. Elles vont être mentalement avec vous, d'accord? C'est parti. Nommez cinq moyens de transport en commun. Train, autobus, taxi, métro... Ah, bien là, vous avez nommé tout ça en quelques secondes. Ce sont tous de bonnes réponses. Le train, le taxi, l'autobus, le métro. Ah, bien là... Je veux dire, peut-être que les gens dans la Beauce disent ça. Je pense que c'est... Surtout dans le bas du fleuve, on dit ça n'a pas pris goutte-tinette. Hein? Ça a été rapide. Alors, voilà, les cinq moyens de transport. Il y avait l'autobus, l'avion, le train, le taxi et le métro. Ah, bien, ma chère Louisette. Hum. Malheureusement, meilleure chance la prochaine fois. Vous habitez Saint-Calixte? Oui. C'est dans quel coin? Saint-Lin, entre Saint-Lin et Randonne. Ah, bon, près de Randonne. C'est une belle région. Oui. Bon, bien, meilleure chance la prochaine fois. Passez une belle journée. Merci, Paul. Bon, alors, Diane, bien, vous êtes chanceuse. Vous êtes... Vous venez de gagner et vous choisissez une case d'un à 24. Vous avez le choix. Le 13. Oh! Le 13! J'ai l'impression que c'est un changeur pour vous. Je vous souhaite de bonne chance. Vous aurez choisi la carte. Actif. Tout d'abord, vous gagnez un abonnement d'un an au mensuel actif et êtes éligible au grand concours. Actif fait vos impôts. Bonne lecture. Et vous êtes chanceuse. Le 13 vous apporte des chances puisque vous avez un ange derrière. Alors, vous pouvez choisir une autre case. Le 6. Le 6. Allons voir ce qui se cache dans la case numéro 6. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez choisi la cage au sport. Bravo. Vous virez un certificat repas d'une valeur de 25 $. Valide aux 18 restaurants, la cage au sport, les champions du poulet braisé et des côtes levées. Bon appétit, Diane. Bien oui, bon appétit, Diane. Et surtout, je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous allez jouer à notre jeu Stop Encore. Le gros lot n'a pas été gagné. Un gros lot d'une valeur de 8 500 $. C'est bon. Je vous le souhaite. Je vous souhaite bonne chance. Alors, pour participer à nos quiz à la maison, bien, c'est pas compliqué. Vous faites comme Louisette Noiseux. Vous nous envoyez une carte postale à l'adresse suivante. Alors, quiz des anges. Je pense que c'est le 3720 Boulevard Industriel, Sherbrooke-Québec, J1L1Z9. Alors, il y a des anniversaires aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. C'est l'anniversaire de Huguette Lévesque, qui a 62 ans aujourd'hui. Raymond Arsenault célèbre ses 71 ans de la part de son fils Bernard, sa femme et ses petits-enfants. Il y a Colette Grimard, qui a 57 ans aujourd'hui, de la part de sa fille Joanne, ainsi que ses autres enfants, Carole, Pierre, Marc et son mari Réal. Et finalement, c'est l'anniversaire de Renée Péloquin, notre maquilleuse à tous, aux anges. On peut dire son âge, elle a 32 ans. Elle n'a que 32 ans, cette chère petite. Et c'est de la part de son mari Jean et ses deux filles, Aimée et Esther, évidemment, c'est de la part de toute l'équipe des anges. Bon. Alors, pour renvoyer vos souhaits, bien sûr, l'adresse apparaît à votre écran. Alors, vous nous faites parvenir ça le plus rapidement possible. Des souhaits d'anniversaire ou aussi des événements, des occasions spéciales, des anniversaires de mariage, par exemple. Et on apprécierait une petite photo. Que vous soyez atteint de diabète, de problèmes d'obésité, de cholestérol, ou que vous vouliez retrouver un équilibre alimentaire naturel, eh bien, ce livre est indiqué, et tout indiqué, ce livre, il est pour vous. Il s'agit d'un livre de cuisine qui s'intitule La cuisine nutritive et son auteur est Lise Giroux-Talbot. Bonjour, Lise. Bonjour, Christine. Avant de faire de la pop-up, j'aimerais rappeler que, Lise, vous avez des problèmes de poids, d'obésité, au départ, je pense. Oui, j'ai déjà pésé 200 livres, 199 et trois quarts. C'était moins lourd. Et vous avez essayé toutes les diètes possibles et l'imaginaire. Ah oui, oui, oui. Avoir tout l'argent que j'ai mis dans les diètes miroques aujourd'hui, moi, je suis extrêmement financièrement à l'aise. Et tout simplement, j'ai décidé que c'était des béquilles, des paires artificielles, que j'ai décidé que je me basais sur le guide alimentaire canadien. Tout simplement avec mes trois repas par jour. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous souffriez aussi de diabète? Oui, je suis la 21e diabétique de ma famille. Et depuis 10 ans, que je maintiens mon poids de 135 à 140, j'arrive à contrôler mon taux de sucre tout comme j'arrive à contrôler mon poids. Mais disons que je suis une obèse pour la vie tout comme je suis une diabétique pour la vie. D'accord, il faut toujours vous surveiller. Oui, oui, c'est un éternel recommencement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre livre, ma chère Lise? Oui, ça, c'est mon petit bébé ce matin que je vous présente. C'est votre quatrième, d'ailleurs, la cuisine nutritive. C'est mon quatrième, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial de cuisine nutritive que dans les autres, c'était juste des recettes avec des menus. Et dans la cuisine nutritive, on retrouve en plus de 190 recettes avec les équivalents. On retrouve un dossier au complet du cholestérol, de diabète, d'obésité. Parlant de cholestérol, il paraît que ce n'est pas seulement les gens d'un certain âge, disons, ou dans la quarantaine ou dans la trentaine qui en souffrent. Il paraît qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de cholestérol. Oui, de plus en plus, malheureusement. Oui, oui, des petits bouts de choux qui font un début de cholestérol avancé parce que malheureusement, les enfants mangent trop de fast food et des choses comme ça. Alors allons-y, on va cuisiner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Un tofu à l'échalote. Un tofu à l'échalote? Oui, oui, c'est d'extrociles facile à faire. Je prends tout simplement... Parce que le tofu, là, je ne sais pas si les beaucerons et beaucerones en cuisent, utilisent beaucoup le tofu dans leur cuisine. Mais dès qu'on parle de tofu, on dit, oh, ça ne goûte rien. Oui, et qu'est-ce qui arrive? Que malheureusement, les gens goûtent au tofu comme ça et c'est tout simplement que le tofu a un bon avantage, une bonne valeur nutritive. Le tofu, ça m'arrive aussi bien avec du salé comme avec le dessert. D'accord. Et c'est une très bonne valeur nutritive. Ça, c'est une trempette, là. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? Non, ça, c'est un tofu à l'échalote. Là, j'ai déposé dans ça une brique, une tasse de tofu à l'échalote aux fines herbes. Pour combien de personnes, cette recette? Ça, ça va être pour deux personnes. Ah, d'accord. Fait qu'une demi-tasse de l'union de viande. La brique de tofu, là-dedans? Oui. De l'échalote? Écrasée avec une fourchette, ça va. Oui. On va verser la mayonnaise. toutes les échalotes, là? Oui, pourquoi pas? Je vais vous faire travailler, Christine. Oh, Seigneur. Et je dépose tout simplement ma mayonnaise réduite en calories. La mayonnaise... Légère, pardon. On met des morceaux d'échalote, comme ça, si vous voulez? Oui, oui, ça va. Très mince, ça va très bien. Avec un quart de cuillerée de poudre de carie. Le poudre de carie, c'est... Ça, c'est bon du carie. Est-ce que vous en mettez dans vos plats, mesdames? Oui. Le carie, c'est tellement bon. Et ça, ça donne un très bon goût, ça. Excellent. Et si on va... Les épices, ça, ça ne fait pas engraisser, hein? Celles de légumes. Hein, les épices, ça ne fait pas engraisser. Non, ça, c'est à volonté. Pardon? Je passe régulièrement devant vous. Et on va rajouter... Je mets des gros morceaux. On va rajouter un quart de cuillerée à thé de épices à salade. Ça va. Et on mêle, on mélange le tout ensemble. En fait, on peut mettre... Par exemple, on aime d'autres épices, comme moi, j'aime bien le cumin, par exemple. Oui. On peut rajouter les épices. Oui. Mais c'est surtout la pour de toccary, là, qui donne un goût spécial à mon tofu à l'échalote. Bon, disons que... Et c'est excellent aussi que les personnes font du cholestérol. On ne retrouve aucune matière grasse à l'intérieur du tofu. Donc, je fais le mélange de tout ceci avec mes épices que je viens de faire. Et voilà, je prends une pierre à crème glacée, à boue glacée. Je place ça ici à l'intérieur. C'est bien. Avec des petits craquelins de blé entier, naturellement. Excellent. C'est une belle présentation. Est-ce que vous aimez ça? J'inviterais Madame Thérèse Lacroix. Madame Lacroix, je vous inviterais à... on a tiré votre nom au sort. Alors, Thérèse Lacroix, on aimerait bien que vous veniez goûter ce petit délice que Lise Talbot a préparé. Et voilà. Et tout simplement, pour mettre de la couleur, Christine, il ne faut jamais oublier. Un petit peu de paprika. Farci par là. Farci par là. Et voilà, on va décorer tout simplement avec une petite échalote, tiens, pour réchauffer. Moi, je mange avec ma bouche d'acœur. Mais c'est important aussi de manger... Je viens de vous perdre là. De manger avec nos yeux. La couleur, la présentation. Moi, ce que je veux prouver, Christine, dans la page couverture de mon livre, les gens pensent que c'est dispendieux de faire des belles présentations. La page couverture de mon livre, c'est tout simplement, coûte 1,52$. Oui, mon foie sur un lit de riz. On est capable de bien s'alimenter. Ah bon, la recette sur le... Je pensais que votre lit fûtait 1,52$. Alors, mon Dieu, c'est la coupe poche. Alors, la recette qu'on voit à la une de votre lit. Madame Lacroix, bonjour. Alors, on vous inviterait peut-être à déguster... Je ne sais pas si on a une petite serviette qu'on pourrait donner à Madame Lacroix. Je pense qu'on en avait tantôt. Oui, j'ai ça ici. Une serviette. Alors, vous allez déguster... Vous allez nous en donner des nouvelles. Et voilà. La chanceuse. Ou tout simplement, on pourrait peut-être déguster avec une petite cuillère. Ah oui, ça serait peut-être mieux, hein? Oui. Et voilà. Ça va aller. Alors, goûtez à ça. Est-ce que c'est la première fois que vous mangez du tofu, Madame Lacroix? C'est la première fois. Et encore une fois, surtout les personnes qui prennent de l'âge ont plus ou moins le goût, à un moment donné, de manger de la viande. Donc, c'est un très bon substitut de viande, très bonne valeur nutritive. Délicieux. Bon! Délicieux. Est-ce que vous allez faire cette recette avec le tofu? Oui. Et qu'on retrouve un très peu de calories, hein? Aussi, ce que j'ai fait, j'ai fait un autre trempette au tofu, Christine. Ah, la trempette au tofu. Malheureusement, on n'aura pas le temps de donner tous les ingrédients. La seule chose que vous avez à faire, excusez-moi, de vous procurer le livre Cuisine Nutriputé. J'ai des comptes calories aussi, hein? Ça, c'est très important. Alors, je vous remercie le livre. Au retour, Michel Deligne, l'horticulteur des anges, attend vos appels sur la ligne 1-819-565-5466. Nous avons une personne en ligne, il s'agit de Nancy, qui habite Laval. Bonjour, Nancy. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, écoutez, Nancy, elle a un gros problème et je pense qu'on va régler votre problème rapidement. Quel est-il, Nancy? C'est que, voyez-vous, je suis enceinte. Oui. Et puis, j'attends un petit garçon. Présentement, j'ai deux filles. Vous avez deux filles et vous attendez un petit garçon? C'est ça, oui. Pour bientôt, je crois. Oui, dans deux mois. Bon. Et puis, moi, je cherche un autre garçon. Elle cherche un autre garçon? Qui finit par la lettre A. Qui finit par la lettre A. Pourquoi? Parce que mes deux filles s'appellent Penn, Tania et Cynthia. Alors, vos deux filles, c'est... Tania et Cynthia. Oui. Et vous aimeriez avoir un prénom de garçon qui finit par A. Alors, on se met sur le cas. Alors, il y a des gens dans la salle qui disent Nicolas. André. André. Andréa. Andréa. Pour un nom de garçon? Il y a Thomas aussi qui est joli. Écoutez, on va... Les gens qui nous écoutent vont appeler sur la ligne des anges et ils vont suggérer des noms de... des prénoms de garçons qui terminent par A. Oui. Je vous souhaite bonne chance et un beau garçon en santé. Merci. Au revoir, Nancy. Merci. Dans la revue Sejour, rapidement, cette semaine, vous retrouvez à la Une, Marina Orsini, la vedette des Filles de Calais. D'ailleurs, c'est ce soir l'épisode des Filles de Calais. Il y a un article très intéressant que j'ai lu hier, justement. Ce sont les grands entretiens de Ginette Ravel. Et elle s'entretient cette semaine avec Jean Besseré, le très bon comédien, qu'on a vu hier soir dans Jamais deux. Fends-toi! Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans la cuisine des... dans le Sejour? C'est la cuisine des anges, les recettes, c'est-à-dire de la cuisine des anges de la semaine précédente. Avez-vous des gros milliers à la maison? Si vous aimeriez savoir comment s'y prendre pour l'entretien de ces plantes exotiques, notre horticulteur est là pour répondre à toutes vos questions. Voici Michel Delisle. Bonjour, monsieur. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui? En fait, vous savez que vous pouvez utiliser la ligne des anges. Si vous avez des questions pour Michel, alors ne vous gênez pas. La ligne des anges est là. Michel, qu'est-ce que c'est les broméliacés? Les broméliacés. Bon, on commence avec celui qui est le plus connu. Alors, c'est le broméliacé acmea vachata. Oh, Seigneur! Alors, évidemment, la culture est très facile. Les broméliacés, si on... Parce que ça dure longtemps, cette fleur, je pense. Au moins 10, 12 semaines, sinon plus. Et la fleur, si on peut regarder à la caméra, sort du centre. Et les arrosages, évidemment, c'est juste un petit peu dans le calice. Par le centre, hein? Tout doucement, elle sort. Puis, évidemment, ça, c'est le processus des 12 semaines. Et ça sort, et ça sort. Mais la vraie floraison, c'est quand on voit au bout, ici, de cette masse rose, les petits bouts bleus, bleutés, violacés, ça, c'est la fleur. Oui, on les voit, là. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est la vraie fleur. Est-ce que ça veut dire qu'elle est en pleine floraison? C'est ça, exactement. Puis ça, ce qui est rose, c'est le porte-fleur. Alors, ça, c'est celui qui est le plus connu. C'est joli. Évidemment, il y en a d'autres, comme le petit, ici, qui s'appelle penne. Alors, il est un petit peu difficile à voir pour... Alors, le feuillage est beaucoup plus léger. Et voilà. Ouh, c'est assez piquant, ça, hein? Oui. Ouh! Alors, à l'origine... Là-dessus, c'est péné. À l'origine, on prend les... On voit des broméliacées comme ceux-ci. Alors, ça, c'est un tylandia dans la famille des broméliacées. Et c'est dans les arbres. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit bout comme ça. Un bébé. Un bébé. Et de la même façon avec les broméliacées de maison, quand le bébé a des racines, on le détache, tout simplement, et on le met dans un autre pot. Est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement une autre plante. Est-ce qu'il va y avoir une fleur qui va sortir, qui va tiger à un moment donné? Bon, très bonne question. Et la plupart des broméliacées peuvent refleurir. Sauf le broméliacée Acmea fachata, le plus connu, ce qui se passe avec celui-là, c'est qu'une fois que la floraison est arrivée, ça dure longtemps, évidemment, mais après ça, la plante est uniquement une plante mère. Elle n'est plus une plante... Souvent, il y a un bébé qui sort de là. C'est ça. Alors, les petits rejets et c'est ces rejets-là qu'il faut replanter. Détachés, comme je viens de faire tantôt, et ce qui arrive, c'est qu'ils vont fleurir un petit peu plus tard. On a un appel tout de suite. Diane. Bonjour, Diane. Oups! Oups! Diane, est-ce que vous êtes là? Allô, allô! Oui, bonjour, Diane. Vous avez une question pour Michel? Oui, j'ai un filodendron c'est l'homme, puis il coule. Oui? Un filodendron c'est l'homme? Oui. À la grosse feuille, évidemment. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive avec? Il coule. Il coule? Oui, puis c'est collant. Est-ce qu'il y a une petite matière blanchante sous les feuilles? Ce qu'on pourrait appeler de la cochenille. Non, c'est une tâche brune, comme là. Des tâches brunes? Oui. Alors, quand ça coule, est-ce que c'est collant? Oui. Et est-ce que ça coule à partir du bout des feuilles ou sur le tronc? C'est après les feuilles. Après les feuilles? Oui. Au bout des feuilles? Non. Alors, normalement, quand c'est comme ça, c'est que c'est infecté, il y a une infestation soit de... Alors, c'est soit la cochenille, c'est soit du puceron. Michel, je m'excuse, mais les beaucerons et beaucerons, tu m'attends vraiment, elles pensent à autre chose. C'est épouvantable. Elles ont beaucoup d'imagination. C'est ça. Les plantes, de toute façon, il faut toujours... Moi, c'est mon principe. Les plantes, il faut toujours les comparer aux hommes. Quand je dis les hommes, évidemment, je parle... D'accord. Non, mais... Quand je dis les hommes, évidemment, je parle de l'homme en général, donc l'homme et la femme. L'être humain. Et si on revenait à nos petits braméliacés... Alors, c'est ça, c'est qu'il faut qu'elles vaporisent son... Alors, c'est ça. Pour laisser l'homme, excusez-moi, c'est plutôt ça. Évidemment, on s'en va hier. L'hacer l'homme, il faut peut-être faire une vaporisation ou vérifier s'il n'y a pas des insectes ou tout simplement s'il n'y a pas justement une infestation quelconque. Ah, bon, je pense qu'elle a compris. Il y a quelque chose d'assez... Qu'est-ce que c'est ça? Ça aussi, ça fait partie de la famille des braméliacés. C'est un tylandia. Alors, c'est une plante qui est évidemment... On appelle aussi la mousse espagnole. Et peut-être que ça ne se voit pas, mais c'est dans la même famille que l'ananas. Je ne vois pas du tout le rapport. Alors, le rapport, il n'y en a pas. C'est juste la même famille. C'est dans la même famille. Ce sont des braméliacés, mais avec une allure assez spéciale. Donc, est-ce qu'on ne s'en sert pas justement pour décorer les... Ben oui, justement, on le fait ici. Et voilà. Mais c'est bien! Ah, bon! Et on l'appelle aussi mousse espagnole. Et c'est ce qu'on retrouve dans les arbres en Floride. Et on a un appel avec Lucie. Oui, bonjour Lucie. Bonjour. Vous avez une question pour Michel? Ben oui, parce que moi, j'ai une plante, on appelle ça une glace. Une glace, oui. En suspension. Oui. Puis elle pousse seulement d'un côté. Peut-être qu'elle pousse là où il y a de la lumière. À ce moment-là, il faut peut-être la tourner tout simplement, régulièrement. Ou tailler là où ça pousse pour pouvoir stimuler l'autre côté. OK, parce que moi, je devends une porte-patio. Oui, oui. Alors tournez-la régulièrement. Ah oui. Bon, c'est parfait. OK, et voilà. Bienvenue. J'en tiens un autre de la famille des broméliacés. Broméliacés, ça, c'est un autre Telandia bergérie. Alors le broméliacé, évidemment, là, il y a un peu de tout. C'est assez bizarre. Voyez-vous, ça pousse comme ça dans la nature sur une écorce de bois. Alors tout ce qu'on a à faire comme entretien, c'est de... On vaporise. Ah, tu vaporises! Ou tout simplement, on prend la plante et on la met dans un bassin et on la remonte. Tout simplement. Tu fais trempette. Oui, on fait trempette avec ça. Ou on la met dehors l'été. Alors les broméliacés, c'est comme ça. Il y a plusieurs variétés et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils sont sujets à avoir des insectes. Alors, il faut être bien... Avoir beaucoup de précautions pour ces broméliacés. Je rappelle en terminant que la ligne d'épanage Côté-Jardin est toujours là. Alors si vous appelez à Côté-Jardin, c'est-à-dire à Montréal, à la boutique de Michel, c'est le 514-271-1280. Eh bien, on répondra à toutes vos angoisses horticoles. Merci Michel, à la prochaine. Merci. Est-ce que vous aimez le revier? On va avoir un tête-à-tête et un souper en tête-à-tête avec Patrick Normand, Denis et moi-même. Écoutez bien ce qui suit. Les anges du matin vous proposent un tête-à-tête avec Patrick Normand. Vous pourriez faire partie des cinq couples chanceux qui gagneront un souper gastronomique en compagnie de Patrick Normand, Christine et Denis le 15 décembre prochain à l'auberge La Rose des Vents de Northathley. Le prix comprend également l'hébergement pour une nuit. Elle franchit la piste c'est déjà du passé Elle s'en va Pour participer, envoyez-nous une carte postale à Tête-à-tête avec Patrick Normand, 3720 Boulevard Industriel, Sherbrooke, J1L1Z9. Bonne chance. Nous allons maintenant au jeu de la pièce au mystère. Daniel, ce sont nos deux concurrentes courageuses. Alors, elles proviennent de Rock Forest toutes les deux. Daniel Patnaude. Bonjour Daniel. Et Yolande Ouellet. Bonjour Yolande. Merci. Alors, vous êtes prêtes? Il s'agit d'en découvrir le plus évidemment pour aller aux 24 caves. Un premier grand rôle dans une série très populaire la propulsée au firmament des vedettes. Et c'est parti. Regardez bien votre écran. Un premier grand rôle la propulsée au firmament des étoiles, des vedettes. On est prudentes, hein? Yolande et Daniel sont toutes les deux prudents. Alors, Daniel, oui? Karl Marotte. Bien sûr. C'est effectivement Karl Marotte dans la famille série l'en fait compte. Alors, c'est un point pour Daniel. Deuxième photo. Elle roule sa bosse depuis plusieurs années et a fait duo avec Claude Léveillé. Et c'est parti. Je dois dire que c'est une excellente chanteuse qu'on voit malheureusement moins souvent. J'ai le droit de le dire, hein, Daniel. Daniel est notre juge, hein? Pour nos jeux. Alors, Daniel? René Claude. Bien sûr que c'est René Claude. Bien sûr que c'est René Claude Léveillé. Bien sûr que c'est René Claude Léveillé. Oh, attention, là. Attention. Daniel a deux points. Malheureusement, Yolande, vous n'avez aucun point. Alors, soyez vigilante. La prochaine photo. Ses lunettes, sa coupe de cheveux sont restées intimement liées à son nom. C'est parti. Des lunettes, sa coupe de cheveux. Des lunettes, sa coupe de cheveux. Adrien Arsenault. Pardon? On va l'accepter. C'est Angèle Arsenault. Voilà. Voilà. Alors, il a écrit le premier opéra rock du Québec. Il a écrit le premier opéra rock. Ah, bien, mon Dieu, Daniel. Le Flamondon. Mais oui, c'est Le Flamondon et vous êtes gagnante. Eh, ça n'a pas été long pour vous. Yolande, malheureusement, meilleure chance la prochaine fois. Daniel, félicitations. Vous choisissez une case, sauf le 13 et le 6. Allez-y. Le 14. Le 14. Je vous souhaite bonne chance. Où est-il, ce 14? Et voilà, je vous souhaite bonne chance. Oh, vous avez la carte Vuarnay. Vuarnay, le chic et le prestige, à tout instant, vous offre un pull de laine pour homme d'une valeur de 140 $. Félicitations. Moi, j'ai l'impression que ça fait son affaire à Daniel parce que vous allez sûrement peut-être l'offrir en cadeau de Noël ou peut-être avant un anniversaire. Peut-être. Pour le mari, en tout cas. Bien oui, pour votre époux. Je vous souhaite bonne chance pour la fin d'émission pour le jeu Stop Encore et le gros lot d'une valeur de 8 500 $. Où était caché notre fauteuil à l'Rent? Vous aimeriez le savoir? Oui. Dans quelle case pensez-vous, Jean de la Beauce? 1, 2, 2, 2, 2. Dans quelle case, Daniel? Le fauteuil à l'Rent est maintenant dans la case numéro 21. Oh! Dans la case numéro 21. Allons vérifier. Et bien sûr, c'était dans la case 21. Si on écoutait notre artiste invité aujourd'hui, c'est, je crois, un autre nouveau 45 tours tiré de son dernier album. Ça s'intitule La nuit bleue. Voici Pierre Bélin. La fin de l'été faisait brunsonner nos derniers baissés sur la plage. Les vagues dessinées de jolies reflèrent sur ton visage. La nuit bleue, ce sera notre nuit. Aujourd'hui, il suffit d'être de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je m'en ennuie de ça. Bien sûr, bien sûr, on lui dit un beau bonjour, un bon rétablissement aussi, soigne-toi bien mon beau Denis, il nous manque à tout le monde. Et toi j'ai l'impression que tu es en grande forme. Ah moi c'est épouvantable, j'en reviens pas, c'est incroyable, je suis pleine d'énergie, ça va bien comme jamais ça a été encore, malgré que j'étais gâtée, très gâtée par les années passées. Mais je pense que quand on est gâtée, c'est parce qu'on l'a méritée. Et tu nous présentais Nuit bleue, donc c'est le dernier 45 tours d'Iris. C'est pas vraiment un 45 tours, les deux chansons que j'ai interprétées aujourd'hui sont deux chansons qui font partie de mon tout nouvel album, et c'est la première fois que je l'ai fait à la télévision, alors c'est une primaire pour les anges. Ah bon! Moi je comprends les 45 tours, alors on oublie ça, mais je pense que tu vas faire un vidéoclip. Oui, il y a un vidéoclip qui va sortir le 20 novembre, avec une chanson qui s'intitule Je suis la femme, qui est une chanson très sensuelle, très à fleur de peau. Et j'ai très très hâte, je pense que les gens vont beaucoup aimer ça, parce qu'il y a une histoire dans ce vidéoclip-là, contrairement à beaucoup d'autres vidéoclips, il y a vraiment une histoire du début à la fin, je pense que ça va être très intéressant. Et j'ai l'impression que Pierre Bélan n'aura pas la grippe de l'hiver. Savez-vous pourquoi la chanceuse? Elle s'en va en Floride. Alors pour tous les gens qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en vont bientôt, il y en a d'ailleurs qui sont partis et qui vivent là-bas plusieurs mois. Ben oui, j'ai signé un contrat justement hier pour un gros hôtel à Miami qui s'appelle le Dooms et qui est géré par M. Phil Yates. Alors je pars le 15 décembre pour tout l'hiver. Je reviens trois semaines par exemple, en février. Ben tu reviendras nous voir en février. Ben oui, je viens voir les gens du Québec en février et je repars. J'aimerais bien ça que les anges t'accompagnent pour trois mois. Ah, ce serait fantastique! Ben oui, ça l'aiderait pour sa grippe. Fantastique! Toute l'équipe est d'accord. Il n'y en a pas un qui est pas d'accord. Pierre, je te souhaite bonne chance. Un gros séjour là-bas en Floride. On t'aime beaucoup. Et moi aussi. Vous savez que Christine, c'est une femme extraordinaire! C'est honneur! C'est honneur! C'est honneur! Dans quelques instants, le gros lot de 8500$ pourrait être gagné grâce aux jeux Stop. Ou encore! Nous sommes prêtes pour jouer au jeu Stop encore avec les deux concurrentes qui ont gagné au jeu aujourd'hui, son ange et la gré mystère. Alors Diane, vous êtes prêtes? Stop! Non, non, attendez! Oh, oh! Je vous remets le petit bouton magique et vous appuyez quand vous voulez. Elle a appuyé, voilà. Je vous souhaite bonne chance pour décrocher le gros lot d'une valeur de 8500$. Ah, quelle affaire! Pauvre Diane! Alors, Daniel, c'est à vous. J'espère que vous allez avoir la main un petit peu plus chanceuse. Alors, on démarre le jeu Stop encore. Et vous l'avez déjà arrêté. Bon. Vous êtes râpés, vous. Je vous souhaite bonne chance. Ah! Que c'est dommage! Pauvre Daniel! Bien, meilleure chance la prochaine fois. Je vous rappelle que demain, nous avons notre sexologue Claire Bouchard. Et sur la ligne des anges, on a demandé une recette de sirop miracle pour Denis. Alors, je vais lui concocter ce sirop miracle. Demain, qui sait peut-être que Denis sera avec nous aux anges du matin. Je vous souhaite de passer une belle journée. Faites attention. Si vous décidez d'aller vous promener dans les airs, attention aux petits frissons et aux courants d'air. Merci à tous les gens qui sont venus aujourd'hui, les gens de la Beauce, les Beauçons et Beaucerones. Merci à tous nos invités, Lise Talbotte, Michel Delisle. Et on se revoit demain 9h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.